Twitter, site de réseau social bien connu pour son management incroyable. C'est faux donc je... Encore une fois je ne comprends pas qui est qui est à la tête de Twitter et est-ce qu'il est un jour redescendu de son trip de MDMA, mais on va essayer de comprendre ça ensemble aujourd'hui. Vous êtes bien sûr sur Ardis TV, abonnez-vous à Ardis TV, rôde tous 50 000 abonnés, c'est bientôt 3 vidéos par semaine, abonnez-vous. Le management de Twitter, très franchement je pense que... Je sais pas, je pense que tu prends un enfant, peut-être au collège quand même pour pas trop abuser et il y a moyen qu'il manage cette société un petit peu mieux que Jack Dorsey, mais c'est pas grave, on va faire avec. Je suis vraiment remonté de ouf contre Twitter parce qu'en fait c'est une société, ça fait des années que dès qu'il y a une solution, dès qu'il y a un choix à faire, ils font le mauvais, mais toujours. C'est assez terrible et le truc d'aujourd'hui en est l'exemple. Alors on a une news qui est tombée du coup hier de Twitter Blue. Twitter Blue qui serait du coup un mode payant de Twitter pour 3 dollars par mois. On n'a pas encore les prix européens puisque l'offre n'est pas encore arrivée en Europe. En soit, avoir une offre premium pour avoir du contenu supplémentaire ou des fonctionnalités supplémentaires, c'est une bonne idée. Très franchement, c'est une bonne idée. Ça permet de lever de l'argent sans être dépendant des annonceurs. Ça permet d'apporter des features supplémentaires et tout. Je ne suis absolument pas contre. Le problème, c'est que l'entièreté de ce qui est disponible aujourd'hui dans l'abonnement Twitter Blue est, écoutez-moi bien, catastrophiquement OSEF. C'est-à-dire qu'on a 3 features pour l'instant. Une feature undo tweet ou en gros, je vous explique ce que c'est tout de suite. Si vous tweetez quelque chose, vous ne pouvez pas l'éditer. Mais avec la fonction undo tweet, vous avez un petit timer avant que le tweet soit posté et vous avez juste le temps de relire un peu votre tweet pour annuler l'envoi. Voilà, c'est révolutionnaire. Bookmark folders. Alors pour les gens qui mettent des tweets en marque-page, c'est-à-dire littéralement personne ou en tout cas les gens de plus de 65 ans peut-être, vous pourrez maintenant faire des dossiers de vos favoris Twitter. Voilà, juste une révolution. et Reader Mode qui va proposer en fait pour les threads Twitter un mode lecture où en gros, ça fait exactement ce que vous voyez, ça fait comme un article. Ça prend un thread Twitter et ça le met en mode article pour le lire de manière plus agréable. Et c'est potentiellement le seul truc un tout petit peu intéressant de cet abonnement. Qu'est-ce qu'il n'y a pas dans ce abonnement qu'on aurait pu s'attendre à voir ? Je vous le demande le chat, mais je vais commencer tout seul. Un mode sans pub comme YouTube Premium. Un mode... Il y a tout un tas de trucs, tout un tas de trucs. Une limite de caractère peut-être un peu plus étendue. Peut-être le fait de pouvoir mettre des photos et des vidéos de meilleure qualité. Peut-être... Il y a tellement de trucs. Tellement de trucs. La fin des pubs sponso. Pas du tout. Ça coûte 3$ par mois. Donc voilà, c'est l'abonnement Twitter Blue. Et à mon avis, ça va être un flop commercial absolu. Puisque, vous l'avez vu, ça n'a absolument aucun intérêt. Je ne sais pas. Après, voilà, moi, je parle de mon avis, mais qu'est-ce que vous en pensez, vous, fondamentalement ? Est-ce que vous sauriez abonner à Twitter Blue ? Moi, personnellement, absolument pas. Non, non, non. Aucune chance. Moi, en l'état, il n'y a aucune chance que je prenne un abonnement. Et pourtant, les réseaux sociaux, c'est mon travail, tu vois. Donc, en théorie, je devrais être abonné à tous les trucs premium pour avoir plus de features. Mais là, il n'y a tellement rien. Absolument pas, preneur. Ça ne donne pas de thune au Twitter. Non. Ça m'aurait intéressé si l'abonnement avait un impact sur l'apparition. Oui, alors ça, ça revenait énormément dans les discussions autour de cette nouvelle feature. Les gens auraient vraiment été prêts à payer pour supprimer les pubs. Et je ne vais pas vous mentir, ça m'a étonné. Parce que s'il y a un réseau social sur lequel les publicités ne sont pas du tout invasives et quasiment, quasiment invisibles, c'est Twitter. La publicité sur Twitter, je sais qu'elle est là, je la vois. Mais franchement, tu scrolles en trois secondes et tu ne la vois plus, quoi. Les publicités sur Twitter, elles sont assez aux effes. Et ça m'a vraiment étonné que les gens soient en mode, non, j'aurais adoré qu'il n'y ait plus de pubs. Et j'étais là, genre, mais elles sont déjà quasiment pas là, tu vois. Enfin, genre, tu les ignores en deux secondes, les pubs Twitter, juste en scrollant, quoi. Perso, j'ai des pubs toutes les 7, 8 tweets. Moi, j'en ai un petit peu moins, mais même quand j'en ai, je les remarque à peine, quoi. Beaucoup plus que sur Insta. D'ailleurs, les stories, c'est un enfer. Mais pareil, sur Instagram, elles me dérangent. Vraiment, ça vous emmerde tant que ça, les pubs ? Enfin, même moi, la pub Instagram, dans les stories, ouais, j'en ai beaucoup. Mais tu sais, je skip, quoi. C'est un tout petit coup de doigt et c'est terminé, quoi. Ça va, non ? Après, une société qui vise les jeunes, mais qui est dirigée par des boomers, ça peut pas marcher. Ça peut marcher, mais il faut qu'ils aient des bons consultants ou qu'ils soient très ouverts d'esprit. Et c'est le problème. Et non, le management de Twitter est une catastrophe sans nom, enfin, je veux dire, vraiment. Et Twitter Blue en est la preuve, quoi. Je veux dire, les mecs ne savent pas ce qu'ils font, quoi. C'est terrible. Et je suis désolé. Je sais que surtout dans la vidéo Hardis TV, où il n'y a pas le contexte du live, je vais passer pour quelqu'un de super hautain. Je le sais, mais c'est vraiment mon opinion, donc je vais le dire, je m'en fous. Je pense sincèrement, de manière totalement au premier degré, que je pourrais manager Twitter mieux que ça. Mais vraiment, je... Et c'est terrible, parce que ça devrait pas du tout être le cas. Ça devrait pas être le cas. Je devrais me dire, ah putain, ils ont eu une bonne idée, là c'est cool. Et en fait, non, c'est vraiment, vraiment géré par des gens très peu compétents, ce site internet. Et c'est terrible, parce que c'est un des plus gros sites de réseaux sociaux. Et je devrais pas me dire que je ferais un meilleur job qu'eux, en fait. Tu vois, sur la modération qui est inexistante, sur mes fins... Ce site est terrifiant. Vraiment. C'est quoi le modèle économique de Twitter ? Je pense que Twitter n'est pas au courant de la réponse de cette question, Wilmo Wheeler. Si tu en crois les earnings calls, c'est vaguement la pub et c'est vaguement le contenu. Voilà. Il y a peut-être des assets que tu connais pas aussi, ils ont peut-être des contraintes dont t'as pas idée. C'est une excellente remarque, Palpatune, dans le chat. Et je me dis souvent ça quand j'essaye de comprendre comment des sociétés font des décisions. Et t'as raison, la plupart du temps c'est le cas. Particulièrement dans le cas de Twitter, j'ai l'impression que c'est vraiment de la compétence. Et je dis pas ça facilement. Je dis pas ça pour faire le gros troll ou pour machin. Je pense, premier degré, au-delà de toute moquerie, je pense sincèrement que c'est de l'incompétence. Et c'est très grave. Parce que c'est compliqué quand t'as un site aussi important. Incompétence ou beaucoup trop de trucs à gérer ? Oui, alors ça peut aussi être au niveau du management haut niveau. Dans ce cas-là, ça veut juste dire que le management haut niveau de Twitter est incompétent. Enfin, on revient à la même chose. Si les employés ont beaucoup trop de choses à gérer et qu'ils sont débordés, c'est que le management est complètement incompétent. Twitter ne doit même pas être rentable, ça se trouve... Je crois que Twitter a atteint la rentabilité certains trimestres. Mais très peu. Mais ils avaient eu un investissement un peu louche, Twitter. En fait, Twitter, ils étaient dans la merde, ils n'avaient plus une thune. Et c'était en 2021, il y a eu un article là-dessus. Le prince saoudien Mohamed Ben Salman qui avait investi dans Twitter. Et on voit quelqu'un, il y a eu des histoires de magouilles un peu sales. Mais déjà, rappelez-vous bien que pendant des années, cette boîte ne se posait même pas la question de comment faire rentrer de l'argent. C'est surréaliste. Je ne suis pas forcément contre cette stratégie. Il y a tout un tas de sociétés dont les objectifs premiers ne sont pas de faire de l'argent. Et c'est logique. Parce qu'ils ont besoin de conquérir un marché et tout. Et ça peut faire partie d'une stratégie totalement réfléchie et normale. Ça, ça va. Le problème, c'est que Twitter, je n'ai pas l'impression que c'était ça. Un prince saoudien devient le deuxième actionnaire de Twitter. Article du Figaro. Oui, voilà, il y a plein de sources, il y a plein de médias différents qu'on reléguait. Donc, je me sens à l'aise de vous donner la news. Parce que je ne sors pas ça de mon cul. Et donc, voilà, ils ont des investisseurs un peu bizarres. Voilà, il y a eu des histoires de corruption un peu chez Twitter. Des histoires de mecs qui doivent des services à d'autres mecs et tout. Un bordel. C'est un bordel complet. Cette boîte, catastrophe. Et voilà, quoi. Cet abonnement est sûrement pour les investisseurs, pour qu'il y ait de l'argent tous les mois. Ah, mais c'est sûr. Moi, je suis persuadé qu'il y a eu une réunion du board chez Twitter. Pour dire, écoutez, on a besoin de, comment ils appellent ça déjà ? RRS, genre Recurrent Revenue Stream. Toutes les nouvelles startups, elles sont à fond là-dedans. Parce que ça plaît aux investisseurs. En mode, il y a de l'argent qui tombe tout le temps. Donc, du coup, le business est safe. Ce qui n'est pas toujours vrai. Mais bon, c'est une tentative de rassurer. Et donc, oui, je suis sûr qu'ils font des stratégies comme ça. En mode full RRS pour essayer de calmer les investisseurs. Mais aujourd'hui, je ne vois pas qui investit dans Twitter, en fait. En fait, j'arrive. Quel est le futur de cette société ? Quels sont leurs fondamentaux ? Je ne sais pas qui investirait dans Twitter aujourd'hui. Quelqu'un qui n'aime pas son argent, peut-être. Mais bon, voilà, c'est terrible. Ils vont sûrement rajouter des fonctionnalités au fur et à mesure. Ça dépend. Ça dépend. Regarde, par exemple, ils avaient eu une bonne idée, tiens. Ils avaient eu une bonne idée avec les stories Twitter. Moi, je me souviens, je l'avais encensé. J'avais dit, ah tiens, ça, c'est une bonne idée. Parce que si on fait vraiment une réflexion de stratégie pour Twitter, Twitter a une plus grande viralité qu'Instagram. Et donc, ils peuvent devenir un gros, gros endroit à story. Vraiment. Et sauf qu'ils n'ont jamais mis de swipe up. Donc, il n'y a jamais d'économie qui va se créer autour de cette feature. Donc, la feature est plantée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'économie autour de ça. Puisqu'il n'y a pas de swipe up. Donc, il n'y a pas de sponsor. Donc, il n'y a pas de créateur. Donc, il n'y a pas de machin. Et c'est un cercle, un cercle, un cercle. Et dans un an, ils vont déprécailler de la feature en disant que personne ne l'utilise. C'est bizarre. Et je trouve... Ça, c'est vrai. Twitter a une interface plutôt bien foutue. C'est un de ses avantages. C'est facile de comprendre comment ça fonctionne. Ça, c'est très vrai. L'interface de Twitter est très bien foutue. Tu penses que Twitter est destiné à fermer d'ici quelques années ? Non, pas à ce point-là. Twitter fait partie de ces sites qui sont too big to fail. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne vont jamais se planter. Mais ça veut dire que ça va prendre énormément de temps. Par contre, je pense qu'ils peuvent se faire dépasser par des alternatives. Oui, ça, c'est relativement probable. Donc, voilà. C'était la news. Twitter Blue, ce n'est pas bien. Abonnez-vous à Hardis TV. On Air Hard Disk On Air Hard Disk